Salut les Bitmakers 2.0, ici MickScape pour devenir bitmaker.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Studio One un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo à titre informatif. Je pense qu'en effet bon nombre d'entre vous ne sont pas du tout au courant que Presonus a sorti, juste avant d'ailleurs la sortie de Studio One version 4, que Presonus a sorti des expansions pour le Channel Strip Fat Channel. Ils n'ont pas vraiment communiqué là-dessus donc c'est pour ça que je vous en informe aujourd'hui et ce qui est surtout intéressant c'est que parmi ces expansions il y a notamment des expansions gratuites qu'on va pouvoir rajouter donc au Fat Channel. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite donc déjà voilà le gros bundle payant, puisqu'il y a évidemment également des bundles payants. Vous voyez que celui-ci coûte 526 euros donc c'est un budget mais on a quand même accès à plus de 11 engins de légende, un 5 EQ et 6 compresseurs. Donc il y a différents bundles, il y a celui-ci le Vintage Channel Strips, ici avec deux compresseurs et deux EQ. Ici on a le Modern Classics Bundle avec ici deux compresseurs et un EQ dont un EQ Back Sandal donc ça c'est assez génial pour le mastering parce que c'est vraiment un EQ très fin, très doux. On a également le Classic Studio Bundle. Alors vous voyez les prix à chaque fois, je ne vous l'ai pas commenté mais là vous voyez que c'est 157 euros ce bundle là ici. Le précédent 260 et le Classic Studio Bundle donc qui comprend deux compresseurs et deux autres EQ. Celui-ci coûte 263 et donc évidemment si vous souhaitez acquérir tous ces engins vous avez une offre promotionnelle avec ce Fat Channel Collection qui coûte un petit peu moins cher que si vous achetez les bundles séparément. Bon ça fait quand même un budget mais ce qui va nous intéresser ici c'est bien sûr ce bundle là, le Presonus Bundle Fat Channel Plugin Bundles puisqu'il s'agit d'une collection gratuite. Donc bien sûr je vais vous mettre le lien de téléchargement vers ces expansions gratuites dans la description sous la vidéo donc n'hésitez pas à les télécharger. Ce sont vraiment d'excellents outils vintage, d'excellente émulation. On va retrouver deux EQ, le VT-One et le RC500 et deux compresseurs. Le VT-One compresseur et le RC500 compresseur sont des engins tout à fait musicaux avec un son très doux et tout à fait professionnel, vraiment de très bonne qualité. Donc là c'est vraiment un cadeau tout à fait sympathique de la part de Presonus. Et puis après si vous voulez aller plus loin, si vous voulez compléter votre collection et bien vous avez vu qu'on a accès à différents bundles que vous pouvez acheter donc séparément ou bien sous la forme du Fat Channel Collection. Alors moi je dispose du Fat Channel Collection donc je peux vous montrer vite fait un petit peu ce que ça donne. Donc au départ dans le Fat Channel on avait juste la version compresseur standard et equalizer standard. Souvenez-vous que lorsque la version 3.5 est sortie et bien on a eu droit à ce compresseur tube et ce compresseur fait. Donc ça c'était déjà assez sympa de la part de Presonus. On avait eu le droit également d'ailleurs à cet EQ passif et à cet EQ vintage, ce qui était également assez agréable. Et donc aujourd'hui ce qu'on a en bundle gratuit là, et bien c'est donc que je le trouve, on a le RC500 compresseur, celui-là, excellent. On a ici le VT-One compresseur et en equalizer, on va retrouver le RC500 equalizer et le VT-One equalizer. Et vous voyez que moi j'ai accès à l'ensemble de ces expansions. Donc il y a le Britcomp, il y a le Classiccomp, il y a le Comp160, donc une émulation de DBX160, tout ça ce sont des compresseurs de légende, le Everest, le FC670, le RC500 on l'a vu, le tube P1B, et puis en EQ on a donc le Alpine EQ, on a le Back Sandal EQ dont je vous ai parlé, donc excellent pour le mastering. On a le Solar69, excellent également pour le mastering. On a le tube EQ, et puis on a un Vintage 3 bandes, donc vraiment des outils d'excellente qualité, ça rivalise tout à fait avec les collections par exemple de chez Slate. Donc à vous de voir si ça vous intéresse d'acquérir ces expansions supplémentaires payantes, mais en tout cas n'hésitez pas à les télécharger. Donc les expansions gratuites, encore une fois je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description sous la vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, peut-être que par la suite un de ces quatre je vous ferai un petit test de ces différents engins, on verra si on le fait ou pas. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions concernant ces engins, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao ciao !